Nicolas Lebel, revenons à votre roman Le Gibier avec Clara Dupont-Mono. Oui Nicolas Lebel, alors vous l'avez sans doute compris, votre présence dans cette émission me réjouit. D'abord parce que donc votre roman Le Gibier parle de la chasse et qu'il ne vous a pas échappé que vous êtes ici en présence d'antichasseurs, voire de véganes disons très convaincus. Meurice ne vous le dit pas mais il a lu votre titre tout à l'heure, Le Gibier comme une sécrétion de Belzébut. Et d'ailleurs pensez à vérifier les freins de votre vélo après l'émission. Et ensuite votre présence me réjouit parce que ce gibier il est à rebrousse-poil de toutes les règles du roman policier. Moi je l'ai lu moins comme un roman policier que comme un roman punk, je vous explique. La plupart des romans policiers y mettent en scène une enquête et son dénouement. Bon et bien vous, vous mettez en scène le fiasco d'une enquête. Elle n'aboutit pas du tout. Elle se retourne même contre ceux qui la mènent. Le ratage complet est même l'objet du livre. Et bien sûr, à la fin qu'on ne révélera pas, l'avenir est aussi gai qu'une chanson punk des Sex Pistols. Et la force du texte c'est que de bout en bout, le lecteur est du côté des policiers. Il se fait berner avec eux. Il sent que de chasseurs les policiers deviennent des proies. Et il flaire sans certitude que le jeu se renverse. Et la diablerie de votre plume fait qu'on tâtonne sans voir les mâchoires d'acier qu'il y a autour de nous prêtes à se refermer. Autre règle que vous torpillez, la plupart des romans policiers font la part belle au binôme. Bon, en général, un homme, une femme. Et très souvent, leur lien est teinté d'une légère tension sexuelle, à peine esquissée, très loin de l'agressivité de Guillaume Meurice envers moi. On est dans le registre de la pulsion non assumée. Non, moi je vous parle de délicatesse. Or là, pas du tout, aucune ambiguïté entre Paul Starsky, donc le policier, et sa consœur Yvonne Chen, tellement elle est glaciale et sans humour. C'est-à-dire que le sourire et le tact et la jovialité sont à Yvonne Chen, ce que le charisme est à Franck Riester, définitivement accessoire. Elle fait... Ouais, c'est vrai. On l'avait oublié. C'est pour ça. Vous voyez bien. Elle fait toujours la gueule. Elle voit les rapports humains comme des tableaux Excel. Et alors, sa vie sociale ressemble au bureau des modérateurs chez Twitter. Il n'y a personne. Et elle dit cette chose que j'adore. Je ne suis pas payée pour être aimable, mais pour découvrir les faits. La politesse, c'est pour les soumis. Riant état d'esprit, qui n'est pas sans rappeler de celui de Steve Vichous, le leader des Sex Pistols, lorsqu'il disait « Je ne savais pas danser, alors je me suis contentée de sauter et de frapper les gens ». Une phrase qu'Yvonne aurait pu prononcer complètement. Son seul hobby, c'est de sortir deux fois par semaine, dans un bar, lever un gars, coucher avec lui, le mettre à la porte, histoire d'entretenir le corps, question d'hygiène sportive. En fait, Yvonne, elle refuse que son environnement l'affecte. Alors que Starsky, vous l'avez dit tout à l'heure, lui, il est poreux vis-à-vis de l'extérieur. C'est le mot que vous avez employé. Il se laisse submerger par l'affect. Il est à terre lorsque son chien meurt. Les retrouvailles avec un amour de jeunesse le mettent à terre aussi. Et du coup, ce qui est intéressant, Nicolas Lebel, c'est que vous renversez les clichés liés au masculin-féminin. À Yvonne Chen, le côté dur, impitoyable, viril. Et à Paul Starsky, la sensibilité, l'empathie, le féminin. En tout cas, en vertu des stéréotypes évolués d'un Bolsonaro. Donc, votre gibier est à lui seul un morceau de littérature punk, puisqu'il renverse les codes du polar, les clichés hommes-femmes, et bien sûr, il dépaisse le happy end. Je vous redonne les références, le gibier de Nicolas Lebel est paru aux éditions du Masque. Merci Clara Dupomono.